D'où vient l'athéisme moderne, cette idée farfelue, assez répandue en Occident, que Dieu n'existerait pas, ou encore que l'homme peut vivre sans Dieu ? Réponse courte de la théologie catholique et réponse longue en deux parties. D'abord dans cette vidéo à travers la présentation d'un mouvement théologique très en vogue dans les pays anglo-saxons depuis le début des années 2000, puis dans une future interview sur la chaîne avec un théologien français où on va traiter spécifiquement de la question du rôle de la théologie dans la sécularisation. Alors ce mouvement dont je veux donc vous parler s'appelle Radical Orthodoxy, l'orthodoxie radicale en français. Je vous dis tout de suite il ne s'agit pas d'un mouvement de chrétiens orthodoxes radicaux bien sûr, d'ailleurs le mouvement est écuménique et regroupe des anglicans, des catholiques, des protestants et depuis quelques années des orthodoxes. Alors ils disent radical parce que le mouvement cherche un véritable retour aux racines patristiques et médiévales du christianisme par-delà la modernité et orthodoxie parce qu'il se réfère au dogme défini par les quatre premiers grands conciles écuméniques et développés par les pères de l'église et les grands théologiens du moyen-âge. Le sens de l'orthodoxie, l'idée même d'orthodoxie, sont devenus toujours plus étrangers à un occident qui a consommé l'apostasie latente que Chesterton après Newman voyait gagner du terrain partout. Si bien que là où il avait suffi d'un homme, l'anglo-catholique Chesterton pourrait branler le petit monde de l'intelligentsia de l'époque avec le livre orthodoxie publié en 1908, il en a fallu 12, 90 ans plus tard pour annoncer haut et fort dans un livre qui annonce tout un programme que le temps de la modernité est terminé, que le nihilisme est daté et que c'est l'heure du grand retour du christianisme dans la cité des hommes. Ce livre c'est Radical Orthodoxy qu'ont publié en 1998 John Milbank, Catherine Pickstock et Graham Ward, tous les trois professeurs à l'université de Cambridge. Une cohorte d'universitaires co-signaient le livre « Sept Anglicans, tendance High Church » et « Cinq catholiques, britannico-américains ». Ce bouquin a lancé le mouvement et l'onde de choc provoquée par ces propositions nouvelles a touché progressivement tous les lieux où se développe la théologie chrétienne des universités au site internet. Beaucoup de livres publiés, des centaines d'articles parus dans les revues anglo-saxonnes, la BBC a organisé des débats, les colloques se sont multipliés, même à l'international. Pour la francophonie, quelques livres ont été traduits, il y a désormais une maison d'édition liée au mouvement, à savoir Ad Solem. Quelques intellectuels s'en réclament plus ou moins, mais ça n'excite pas tant les gens par chez nous. Mais revenons au début de cette histoire avec le livre Radical Orthodoxy. La pensée était profonde, souvent enthousiasmante, le ton était nouveau, arrogant pour certains. Radical Orthodoxy était une percée en direction de l'ennemi, une charge qui prit par surprise un adversaire qui croyait tenir le terrain, à savoir la sécularisation. Mais aussi les théologiens qui ont voulu composer avec cette sécularisation, voire qui y ont vu une bonne nouvelle. Radical Orthodoxy dénonce ces théologiens qui ont pensé que Dieu avait tout naturellement remis entre les mains de l'humanité le gouvernement des affaires de ce monde à une humanité qui a en quelque sorte atteint l'âge adulte. Dieu n'était plus qu'une entité abstraite, distant et retiré des affaires. Il avait pris sa retraite. C'est un état d'esprit qui a atteint son expression la plus achevée dans la théologie de la soi-disant mort de Dieu, laquelle semblait dire que là où Dieu est le plus absent, il est le plus présent, mais qu'il ne faut surtout pas penser à lui comme à une réalité métaphysique transcendante et objective. Arrivé à ce point, la théologie n'avait plus grand-chose à dire sauf à changer radicalement de direction et à commencer à s'interroger sur la toute puissance de ces deux adjectifs, le séculier et le moderne. Radical orthodoxie, c'est donc d'abord John Milbank, né en 1952, professeur de philosophie de la religion à Cambridge, puis aux Etats-Unis et aujourd'hui à l'université de Nottingham. Il est de confession anglo-catholique, donc anglican High Church. Il est auteur d'un livre paru en 1990 intitulé « Théologie et théorie sociale », sous-titre « Au-delà de la raison séculière ». Ce livre proposait selon les mots de Milbank une déconstruction sceptique de la théorie sociale moderne séculière à partir d'une perspective qui est en désaccord avec elle, en l'occurrence le christianisme. Milbank affirmait que seule la théologie peut établir la science sociale ultime et que seule la théologie chrétienne nous fournit aujourd'hui un discours capable de situer le nihilisme et de le vaincre. C'est la raison pour laquelle il est si important de réaffirmer la théologie comme discours maître. La théologie seule demeure le discours de la non-domination. Cette perspective assez nouvelle dans le paysage universitaire britannique a emballé tout de suite des étudiants et des jeunes universitaires. Par exemple Catherine Pickstock, spécialiste de Platon qui a été étudiante de Milbank, ou encore Graham Ward, tous les deux anglicans. Du côté catholique, le théologien américain William Cavanaugh ou l'Australienne Tracy Wolland que le pape François a fait entrer dans la commission de théologie internationale en 2014 et a reçu d'ailleurs le prix Ratzinger en 2020. Ces auteurs ont chacun rédigé une partie du livre Radical Orthodoxy. Et en 1997, quelques mois donc avant la sortie de leur gros livre, ils ont lancé à Cambridge un manifeste au ton impertinent appelé Radical Orthodoxy, 24 thèses. Je vous donne quelques exemples de ces thèses qui sont plutôt éloquentes. Thèse 1. La Radical Orthodoxy rejette comme sophistique toute célébration théologique de la sécularisation. Thèse 3. La Radical Orthodoxy croit que la théologie seule peut rendre compte du réel en vérité. Thèse 4. On ne peut parler de Dieu qu'indirectement, donc faire de la théologie sera toujours parler de quelque chose d'autre, la culture, la société, l'histoire, le langage, l'art, la nature. Thèse 6. La Radical Orthodoxy croit que toute pensée de l'être qui met Dieu entre parenthèses est nihiliste. Thèse 7. La Radical Orthodoxy croit que le nihilisme est plus proche de la vérité que l'humanisme parce qu'il reconnaît la part d'inconnu et d'interminé en toute réalité et parce qu'il est bien vrai que sans Dieu, il n'y a rien. Et on pourrait ajouter que l'humanisme est un nihilisme incapable de se reconnaître lui-même et pour cette raison est soit naïf, soit cynique, soit les deux. Thèse 10. La théologie avant Don Scott doit être continuellement relue et remise en avant. Thèse 15. La Radical Orthodoxy reste socialiste et n'est pas réconciliée avec le marché capitaliste, mais elle rejette les solutions d'État. Il faut inventer un nouveau mode de dons et d'échanges universitaires. L'Église elle-même doit être comprise comme l'avènement de la véritable communauté. Je m'arrête là mais je vous mets les thèses en commentaire. Le côté un peu potage du mouvement s'est vite transformé en quelque chose de plus sérieux parce qu'il a touché de plus en plus d'étudiants et de professeurs. Pour la petite histoire, ce manifeste a reçu une réponse sous la forme d'un tract parodique anonyme sans doute rédigé par un étudiant de Cambridge intitulé Radical Orthodoxy 20 autres thèses. On peut y lire par exemple La Radical Orthodoxy rejette comme sophistique tout souffle elle-même. La Radical Orthodoxy s'affirme comme la source de toutes les connaissances actuelles et possibles. Nous vénérons les catholiques comme Augustin, Herder et Ruskin. Nous injurions Scott et Kant, Jean-Paul II et tous les autres évangéliques. L'orthodoxie radicale va établir le socialisme sans égalité et la démocratie sans parti. La Radical Orthodoxy poursuit la sagesse sans assaise et la théologie sans la Bible. Bref. Pour les penseurs de ce mouvement, en tout cas, le changement de direction théologique qu'il cherche a commencé en France avec le livre Surnaturel de Henri de Lubac. L'ouvrage, citation des pères et des docteurs de l'église à la pluie, en particulier saint Thomas d'Aquin, montrait le caractère illusoire de la distinction posée par la scolastique tardive entre une fin naturelle et une fin surnaturelle de l'homme, entre une nature pure et la grâce, entre ce qui relève de l'homme et ce qui relève de Dieu. La modernité était née de cette distinction, l'avait entretenue, consolidée au point d'être capable de presque éteindre le désir naturel de Dieu en l'homme. Les théologiens catholiques ont été les artisans de leur propre malheur en rendant possible l'idée de l'homme sans la grâce, séparé de Dieu, et progressivement, l'athéisme devenait pensable. De cette cassure originelle est issue toute la pensée moderne de Descartes à Derrida en passant par Kant, avec des conséquences politiques considérables. En les privant de leur vocation surnaturelle, inextricablement mêlée au naturel, les penseurs modernes ont dépouillé une grande partie de la richesse des hommes concrets et des espaces sociaux. L'oubli du désir du surnaturel vit de la matière de sa véritable substance, son être le plus dense. La radicale orthodoxie récuse donc la modernité séculière ou laïque, dont les racines viennent du dualisme déjà naissant au Moyen-Âge, qui attribue à l'homme les deux fins bien distinctes, naturel et l'autre surnaturel, avec cette double conséquence que d'une part une religion privée de tout prolongement culturel se fait une idée purement formelle et extrinsèque du salut et rabaisse l'Église à une simple organisation sociale. Et d'autre part, un humanisme sans Dieu réduit le réel exclusivement à ce que l'homme peut pleinement contrôler et expérimenter, le nihilisme est le terme logique du processus de sécularisation qui met Dieu entre parenthèses. Tout ça a donc commencé à partir des philosophes et théologiens Dunscott puis Guillaume de Cam au XIIIe et XIVe siècles, qui seraient dans une large mesure responsables de la confusion qui caractérise notre époque. La radicale orthodoxie dénonce donc que depuis plusieurs siècles, c'est le sécularisme qui définit et construit le monde, un monde dans lequel le théologique est soit discrédité, soit réduit à un innocent passe-temps relevant de la sphère privée. Mais ils affirment aussi qu'aujourd'hui, la logique du sécularisme est en train d'imploser. Ce monde proclame à contre-coeur, à moins que ce soit avec impudeur, qu'il ne possède ni valeur ni sens, qu'il fait la promotion d'un matérialisme sans âme, agressif et nonchalant et nihiliste. La radicale orthodoxie revendique donc le droit de s'intéresser à toutes les réalités même terrestres à partir d'un point de vue spécifiquement chrétien, c'est-à-dire des grandes vérités de foi, la trinité, l'église, l'eucharistie. Et tout doit redevenir théologique, politique, économie, ecclésiologie, liturgie, poésie, philosophie, esthétique, sexualité, art, etc. Et il touche maintenant les sciences dites dures, par exemple en physique, sans doute parce que la physique post-newtonienne, de moins en moins mécanique, tend vers un réenchantement du monde. Toute cette matière rend d'ailleurs difficile de résumer les thèses défendues par les acteurs de radicale orthodoxie, d'autant plus qu'ils ont des manières différentes de traiter ces questions selon que l'auteur est catholique ou anglican. Les ressources pour dépasser cette crise, la radicale orthodoxie les a donc trouvées dans la pensée française du XXe siècle qui constitue son background intellectuel, lui fournissant langage, outils et problématiques. Et il y a d'abord donc la nouvelle théologie de Lubac, mais aussi de Chenu, de Gilson, et plus loin dans le temps de Maurice Blondel. Mais, et voilà qui est original, il s'inspire aussi de toute la pensée de la French théorie, de Pierre Bourdieu à Jacques Vérida, Gilles Deleuze ou Alain Badiou. Ils en retiennent des topics et le travail de déconstruction, mais ils les rejoignent aussi sur le fond. La théorie linguistique de la pensée, de la médiation culturelle, n'effraie pas la radicale orthodoxie. Bien au contraire, ils y lisent une occasion de revenir à des intuitions fondamentalement chrétiennes. Ils prennent acte du tournant linguistique, mais ne s'y arrêtent pas et cherchent à recadrer ce nihilisme en affirmant que le flux de signes échappe au néant dans la mesure où il est le reflète de Dieu qui est tout. L'intuition première est que la doctrine d'une création ex nihilo est parfaitement compatible avec ce que développe la philosophie post-moderne, c'est-à-dire que le réel est sans substance, simple flux entre rien et l'infini. Pour Graham Vard, il faut passer par la pensée post-moderne. D'abord pour que le christianisme puisse y puiser un langage adéquat pour offrir un témoignage audible au monde actuel. Ensuite, parce qu'elle apprend à la théologie à quel degré elle est elle-même le fruit d'une construction culturelle. Enfin, parce qu'elle autorise la possibilité d'une tradition. La mélancolie inhérente au style post-moderne est un appel à la théologie. Bref, il y aura encore beaucoup de choses à dire, d'aspects à développer, mais cette vidéo est déjà bien longue, je ferai donc peut-être une seconde partie à cette vidéo. Parce que je compte bien continuer à lire sur ce mouvement encore peu connu en francophonie, mais pourtant apparemment omniprésent dans le monde intellectuel anglo-saxon. Alors personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser. D'un côté, je trouve ça passionnant. Ces auteurs sont motivés et motivants, ils s'assument à fond. Je suis d'accord avec pas mal d'idées. D'un autre côté, je trouve que leur théologie manque de références bibliques. Il y a un côté un peu décliniste, esprit chagrin, éloigné de l'esprit des évangiles. Il me semble que ça manque de nuances malgré une très grande érudition des auteurs. D'ailleurs, je trouve que leur interprétation des thèses de Lubac ou d'autres théologiens français du XXe est parfois un peu excessive. Et puis ça me semble un peu... un truc un peu spécial, c'est que ça me semble un peu fake. Je me demande si ces gens sont des chrétiens convaincus, pieux avec une vraie vie de prière, qui ont un vrai désir d'évangélisation, de remettre Dieu au centre, mu par l'amour, ou si ce ne serait pas juste des intellos un peu crâneurs qui cherchent une esthétique. Mais bon, ça tombe, je suis complètement à côté de la plaque. Je dois continuer à approfondir avant de me positionner. Voilà, excusez-moi, mais à présent, c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et si vous connaissez déjà ce mouvement assez original. – Sous-titrage Société Radio-Canada